Si vous êtes dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette vidéo... Si vous avez une vidéo, vous pouvez vous en parler... ... si vous avez une vidéo, vous pouvez vous parler de cette vidéo... ... ce que vous savez à cette vidéo... Assalamou alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah... ... au nom de... ... Cheikh Mohd Bachir... ... porte parole du... ... radio général des morts Cheikh Mohd Muntaha... ... qu'il a envoyé ici avec une très forte délégation... Nous avons le plaisir, Monsieur le Ministre, Excellences Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Maire, Messieurs les Chers religieux et érudits de la Mauritanie, Chers fidèles. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette très belle salle, dans notre ville, dans notre pays qui est la Mauritanie. La Mauritanie est en effet notre pays à cause des relations pluriséculaires qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal. Des relations qui ont d'abord été initiées par les caravaniers avec le commerce, mais qui sont très vite devenues des relations religieuses avant de devenir des relations d'une excellente facture diplomatique depuis l'accession de nos pays à l'indépendance. Et la communauté maurite a toujours joué un rôle extrêmement important dans ces relations, parce que chez Ahmad Bamba, dès 1884, juste après le décès de son père, s'il m'a marqué, était déjà venu en Mauritanie, visiter le pays, les Aouias, rencontrer les saints, aller se recueillir dans les différents tombeaux et s'enrichir de cette vaste connaissance légendaire que nous connaissons de la Mauritanie. Beaucoup plus tard, en 1902, il est également revenu et il a passé ici un peu plus de cinq ans. Et un grand érudit nous disait il y a quelques années, il le disait à cher Ahmad Bachir, cher Ahmad Bamba, est l'une des rares personnes sur lesquelles toute la communauté musulmane mauritanienne s'accorde. C'est ainsi, jusqu'en 1927, à Djourbel, il recevait les héros de la Mauritanie et les gens afflués de partout pour venir lui rendre visite. Et après son décès, ces différents khalifs ont continué, ont raffermi, ont solidifié ces relations, notamment à Cheikh Moun Moustapha, Cheikh Moun Fadr, Cheikh Abdoulahat, Cheikh Abdoulkhadr, Cheikh Salou, jusqu'à Cheikh Mouram Moumbara. Mais en 2011, ces relations ont connu, ont sont qualitatives, à cause de la venue de Céline Basirou, qui commençait à venir en Mauritanie, envoyée par feu, Cheikh Sidi Mouram Moumbara. Et la visite d'aujourd'hui, également, rentre dans ce cadre, et aujourd'hui, c'est Cheikh Mouram Moumbara, qui est beaucoup plus mauritanien que n'importe qui d'entre vous, parce qu'il en fait ses études, ici en Mauritanie. Donc, c'est ce grand homme, ce saint, qui l'envoie aujourd'hui avec une très forte délégation. Et sa venue en Mauritanie a permis de revivier, de vulgariser l'oeuvre de Cheikh Mouram Moumbara. Quand il vient ici, il fait le tour de l'ensemble des fidèles, il fait le tour des grands érudits, et également, il en profite pour affirmer les relations qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Et cette assemblée d'aujourd'hui rentre dans ce cadre. Et nous nous réjouissons du fait qu'elle soit rehaussée par la présence de ces dominantes personnalités qui sont ici. Et je crois qu'aujourd'hui marque un nouveau départ dans les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, au moment où nos deux chefs d'État entretiennent d'excellentes relations, au moment où nous partageons le gaz, nous partageons le pétrole, au moment où nos deux pays se sont rendus compte que c'est un seul et même peuple séparé par le fleuve qui n'est pas un obstacle, mais qui est devenu une passerelle entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est pour ça que nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes, je voudrais vous exprimer au nom du série, combien nous sommes heureux de nous retrouver parmi vous, un frère, pour revisiter encore une fois l'oeuvre de Cheikh Ahmed Bamba et les relations qu'il a toujours entretenues avec les érudits Mauritanie, avec le peuple de la Mauritanie, avec cette terre qu'il aimait appeler la terre des saints. Donc, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous sommes persuadés que nos éminents conférenciers, en tout cas, vont nous servir encore une fois une très belle leçon sur les relations, sur l'oeuvre de Cheikh Ahmed Bamba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, je vous remercie.